... Nous sommes à Curaçao, possession néerlandaise de la mer des Caraïbes, les satellites pétroliers du Venezuela tout proche, surnommés le paradis des coquettes pour sa réglementation libérale du marché de l'or et des bijoux. Car il y a des gouvernements qui emplissent leurs caisses en multipliant les taxes et d'autres en les supprimant. Le gouvernement de Curaçao a choisi la deuxième solution, que l'on ne voit guère appliquer à travers le monde que dans les pays de petite superficie. C'est très curieux. On dirait que les bonnes recettes fiscales produisent du déficit au-dessus de 1000 km². Quand je parle de paradis des coquettes, vous entendez bien que dans ce paradis-là aussi, il y a moins d'élus que d'appelés. Nous sommes à 10 000 km d'Amsterdam, mais nous sommes encore en Hollande, c'est-à-dire que nous vivons du commerce qui n'a plus de secret pour nous depuis des siècles. Et que le premier de nos quotidiens locaux est un journal qui nous donne les dernières nouvelles boursières du monde entier. Dans les îles sous le vent, les anciens frères de la côte ont cédé la place aux frères de la côte qui surveillent le marché des valeurs au lieu de supputer sournoisement la valeur du marchand. Nous vivons toute l'année dans la bonne odeur qui s'échappe des usines où nous raffinons le pétrole du Venezuela. C'est-à-dire que nous nous éloignons de plus en plus du folklore caraïbe pour entrer dans l'ère du développement par le relais de la station-service. Cependant, bien que nous soyons néerlandais, c'est-à-dire ingénieux, travailleurs, équitables, bien que nos maisons soient souvent cossues et solidement hollandaises avec un rien d'exubérance coloniale ençue, bien que notre quotidien préféré soit un journal de bourse, il ne suit pas que nous ayons tous un physique épanoui d'actionnaires à la hausse. Nous avons nos taudis, nos bas-quartiers, nos enfants maigres dans ces terrains vagues qui forment autour des zones industrielles de tous les pays du monde, de ces espaces indécis qui ne sont ni de la ville ni de la campagne et que l'on appelle précisément la zone. ... ... ... ... Nous avons nos écoles, qui ressemblent à toutes les écoles, à cela près qu'on y apprend le papiamento. ... ... ... ... Nous avons en théorie nos enfants des écoles, qui sont semblables à tous les enfants de toutes les écoles. Mais nous avons aussi nos mauvais souvenirs, tel cette hutte d'esclaves, conservée comme un témoignage, une attestation des infidélités de l'Europe à sa propre morale chrétienne. Et ces mauvais souvenirs ne sont pas des souvenirs lointains. Si vous n'êtes plus un enfant, songez que Victor Schellscher, le héros de l'abolition de l'esclavage, aurait pu être votre grand-père. Le passé, en histoire, c'est presque toujours hier. ... ... ... ... ... ... ... Vous avez vu il y a un instant l'hôtel Hilton de Curaçao qui regarde la mer et tourne le dos à un certain nombre de réalités. Sous-titrage ST' 501 Mais la promenade est finie. Notre paquebot Antilles à quai a fait son plein de combustibles liquides. Les sacs postaux leur plein de courriers. Et sur le pont, les passagers leur plein d'images. En deux semaines de rotation entre la ligne des tropiques et le sabre de feu de l'Équateur, ils auront vu de près le célèbre collier d'émeraudes que les grandes puissances se sont longtemps disputées à coups de fusil. Un monde entre deux mondes. Ces terres légères qui subissent simultanément l'attraction de l'Europe qui les a mêlées à son histoire. Des États-Unis dont l'emprise s'accentue par le moyen innocent du tourisme et de l'investissement et de l'Amérique latine qui, tout près d'elle, sort, en bâillant encore un peu, du long sommeil de la résignation. Ils auront vu la France à la Martinique, Washington et son Capitole à Porto Rico, le Grand Canal d'Amsterdam à Curaçao. Ils auront vu aussi des Antillais, certainement. Mais un remorqueur a déjà passé un anneau dans le nez du mastodonte qu'il est chargé de tirer vers la mer. La lente glissade a commencé. Le pont tournant va s'ouvrir. Est-ce un bâtiment qui s'engage à la poursuite d'un insaisissable horizon ou le plus beau quartier de la ville qui s'en va ? Mais voici, à droite, La grande échancrure du large, Antilles va terminer sa croisière. Sans nous, il n'est si bonne compagnie qu'il ne se quitte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501